Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Séverine, tu es médecin et tu t'es spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise, tu as étudié en Chine et en Inde. Aujourd'hui on va parler de l'endométriose. Est-ce que la médecine traditionnelle chinoise peut donner un énorme coup de pouce aux femmes qui subissent cette maladie ? Donc non seulement on peut donner un énorme coup de pouce mais dans certains cas on peut même réussir jusqu'à traiter entièrement l'endométriose, c'est pas 100% mais c'est en bonne voie, en tout cas on arrive minimum à soulager les douleurs. Donc dans le traitement de l'endométriose on utilise différents outils, pas qu'un seul. Donc on a l'acupuncture évidemment mais on a surtout le fait de chauffer certains points d'acupuncture avec des plantes spécifiques qui ont été préparés d'une certaine manière. Donc au niveau du petit bassin, c'est local. Donc ça c'est pas invasif ? C'est pas invasif. Voilà, on reste dessus. On reste dessus, oui oui, on passe pas du tout par l'intérieur. Donc tout se passe au niveau de la peau. Sur le petit bassin on va faire des petits cônes de plantes médicinales qu'on va tout simplement faire chauffer au niveau des points d'acupuncture proche de l'endométriose. Incroyable ! Combien de temps pour se débarrasser de cette vilaine endométriose ? Ça dépend. Ça dépend. C'est comme il y a plusieurs causes à l'endométriose. Donc déjà on détermine quelle est la cause. En général, comme c'est un problème qui s'est installé sur du long terme et que c'est chronique, c'est quand même plus ou moins long. Ça peut aller à plusieurs mois de traitement pour avoir un résultat quasi définitif. D'accord, mais bon, quand je vois des dames qui passent par de longues années de médication, de douleurs, d'opérations, je pense que quelques mois de traitement, tu parles aussi de la pharmacopée, il y a aussi un traitement à prendre naturel. D'accord, donc il y a tout ça. Est-ce que du coup, j'imagine sûrement que ça traite aussi les endométrioses qui se sont propagées à l'estomac, au cerveau, ça s'attaque à toute cette diffusion de l'endométriose ? Exactement. D'accord, très bien. Pour finir, je vais juste préciser que j'ai dit les femmes au début, mais c'est toutes les personnes qui ont un utérus et qui sont d'endométriose, bien évidemment, on n'exclut personne. Je te remercie beaucoup Séverine pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501